Liège met la pression dans la première demi-heure, mais ici la reprise de Varga est sans le moindre danger pour Pfaff. Cinq minutes de jeu seulement. L'une des rarissimes actions offensives du Lire se termine ici par ce tir de Schmüller, capté facilement par Stoich. Ernest centre sur le flanc droit, le ballon circule devant Pfaff, tir de Veidt au-dessus de la barre transversale. Un coup du sort pour le football club piégeois, à la 25e minute de jeu, sur une phase apparemment anodine, Moreno Giusto s'écroule, touché par les studs de Firenze. Complètement sonné, le numéro 6 du football club piégeois quitte le terrain, couché sur une civière. Pour plus de sécurité, Giusto est emmené à l'hôpital de la Citadelle pour y subir des examens complémentaires. Il souffre d'une commotion cérébrale et d'une blessure à la cheville. Mais sur le terrain, le siège reprend vite devant la défense du Lire qui s'impose sur ce tir de Varga. Bon réflexe de Firenze, replié sur sa ligne de but. Un service à l'adresse de Varga met encore en action le dernier rempart liégeois tout à fait en confiance. Cinq minutes avant le repos, Stoich est pris à froid par une reprise victorieuse de Wittebol. C'est la consternation dans le camp du football club piégeois qui avait pourtant dominé l'essentiel de cette première période. Reprise de tête de Schmüller et c'est Wittebol qui trompe Stoich. 0-1, score au repos. En seconde mi-temps, les supporters de recours réclament à cœur et à cri un pénalty. Phase difficile à juger, ce tir de Witte est dévié par un défenseur, mais visiblement, celui-ci a voulu se protéger par réflexe du tir à bout portant de Danny Witte, décoché dans une trajectoire montante. Avec toute sa puissance, Ernest déboule à droite, centre pour un Jean-Marie Paf, agile comme un chat. Jean-François Dezard sort la balle des pieds de l'équipe biéroise, serre Quint, Malbassa, Canone et la balle s'écrase sur le piquet. Au ralenti, le très beau travail préparatoire de Quint et la reprise sur trajectoire rentrante de Malbassa. Cette fois, c'est Varga qui donne le ton par un débordement qui met en valeur son agilité naturelle et qui s'éterpose encore une fois. Favre, bien sûr, le même mouvement vu ici au ralenti. Liège tentera en vain jusqu'au bout d'obtenir un match nul qu'il aurait bien mérité malgré cette ultime contre-attaque bien menée par le Leers. Liège 0, Leers 1.